Hey ! Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de les complications de Fallo, bien sûr. Parce qu'il y en a tellement que, voilà, j'en ai fait tellement que du coup, voilà, j'ai envie de partager avec vous tout ça pour que vous puissiez être prêts, et puis si ça vous arrive, pour avoir au moins un truc sur lequel se baser. Donc, qu'est-ce que la nécrose ? La nécrose c'est vraiment un truc vraiment très très chiant. Donc du coup, la nécrose, vraiment, qu'est-ce que c'est ? Et bien en fait, la nécrose c'est quand tu fais par exemple une greffe, et que du coup il y a un tissu qui va mourir. Donc tu as les greffes de peau totale, c'est celle-là qui la plupart du temps meurt, tu as les petits lambeaux de rotation qui sont des greffes au hasard, je crois que ça s'appelle. Et tu as aussi les greffes de peau totale avec artère, celle que j'ai eue sur le bras. Donc voilà, tous ces genres de greffes, en fait, du moment où tu retires de la peau avec une artère ou sans artère, mais que tu retires de la peau et que tu le détaches de ton corps et que tu viennes le remettre, ça s'appelle une greffe. Donc voilà, quand on fait une greffe, il y a toujours un risque de nécrose. Mais là, donc là juste pour ce type qu'on parle, c'est vraiment juste la nécrose, le tissu meurt. Donc du coup en fait, la nécrose, c'est le tissu qui meurt. Donc le tissu qui meurt, au début, ça peut arriver en faisant un peu violet. Mais quand c'est violet, ça peut encore se vasculariser. Donc il ne faut pas trop paniquer quand ça arrive. On essaye toujours de bien faire attention, de prévenir le chirurgien et tout ça. Et donc en fait, quand ça devient plus marrant, ce n'est pas le bon chemin en tout cas. Et quand ça devient noir, c'est que c'est la nécrose en fait. Alors attention, il y a deux types de nécrose, en tout cas de ce que j'ai compris. Il y a la nécrose totale et la nécrose qui dit partielle, c'est la nécrose graisseuse. Ça peut arriver que juste les tissus graisseux au-dessus meurent, mais qu'en dessous, il y a quand même de la vie. Donc ce n'est pas une nécrose totale. Donc ça, c'est plutôt cool. Parce qu'après, si c'est une nécrose partielle, ça peut toujours repousser en faisant des méchages, en faisant avec du cul gras. Ça va remonter et ça va repousser sans problème. Ça va bourgeonner et donc voilà. Mais du coup, cette nécrose qui devient toute noire, petit à petit, en fait, si elle va se finir par se transformer en une espèce de méga fibrine. Donc en fait, ça va passer de noir à un espèce de marron avec du blanc et un peu du jaune. Là, c'est vraiment la merde. Donc à partir de ce moment-là, c'est là où on va se dire, bon, là, il va bientôt falloir couper un peu. Donc voilà, mais il ne faut pas couper trop parce que sinon, tu vas niquer des tissus propres et sains. Là, je peux vous le dire parce que je suis clairement dedans. Donc je peux bien vous assurer que je m'y connais vachement. Bon après, je ne suis pas chirurgien, je ne suis pas médecin non plus. Je vous dis mon expérience, comme d'habitude. Et donc voilà, ce qui est bien, c'est l'algo stérile. C'est vrai que ça agresse vachement et ça vire un peu la fibrine, ça la ramollit. Donc en fait, si la fibrine, elle est molle et vous pouvez la retirer avec une petite pince, là, faites juste comme ça en tirant avec une pince. Et laissez comme ça avec juste du gras ou au pire, vous pouvez mettre un peu d'algo. Mais moi, je pense que c'est peut-être un peu trop agressif si ça arrive à s'enlever avec l'âme. Si en fait, l'algo, tu ne le mets vraiment que si c'est cartonné. En gros, si tu n'arrives pas à attraper avec une pince, si ce n'est pas un peu baveux, un peu mou. Si c'est dur, tu mets de l'algo. Mais il faut bien découper pile la taille de la fibrine ou de la nécrose pour ne pas attaquer les tissus sains autour. Et ce que tu peux faire autour, c'est au pire mettre de la vaseline. Comme ça, tu es sûr que ça n'attaque pas. Et ça, c'est mon infirmière qui me l'a dit. C'est plutôt cool, je trouve. Et donc, du coup, tu vas découper ton petit morceau. Tu vas le mettre. Tu mets un gros pansement. Pas de compresse parce que mon infirmière a dit que ce n'était pas bon. Vaut mieux mettre un bon pansement style... Parce que derrière, il y a juste ma petite table de pansement. Des pansements comme ça. Des Mepilex Borderline Flex. C'est du silicone tout autour. Et puis, là, il y a une bande toute adhésive. Et dedans, il y a plein de produits qui fait que c'est bien. Donc, voilà. Et donc, la plupart du temps, il laisse 48 heures si ce n'est pas trop grave. Si c'est trop grave, voilà, il faut faire un peu... En fait, on dit 48 heures parce que c'est bien pour que l'algo stérile ait le temps d'agir. Mais entre-temps, si ça pue vraiment la mort, il vaut mieux peut-être le faire tous les jours pour pouvoir aller prendre des douches. Parce que pour la nécrose et la fibrine, le meilleur remède déjà, ce qui fait déjà beaucoup, c'est d'aller prendre des douches. C'est vraiment incroyable comment l'odeur, elle change du tout au tout. Donc, voilà. Et donc, du coup, s'il y a trop de fibrine, alors s'il y a vraiment d'une petite plaque, voilà, que vous voyez un petit peu que ce n'est pas en surépaisseur, qu'il n'y en a pas de partout, que ça ne fait pas des petits arbres de partout, là. Parce que soit ça fait des petits arbres, un peu, ou soit ça fait juste un morceau de petit steak dégueulasse, de blanc et tout. Parce qu'en fait, il y a aussi la fibrine que je vous parle en même temps. Parce que la fibrine, elle arrive toujours à peu près dans cette zone-là, quand c'est la merde. Dès qu'il y a une plaque qui est ouverte et qui n'arrive pas très bien à cicatriser, la fibrine, elle arrive. Parce qu'en fait, la fibrine est une étape pour cicatriser. Mais s'il y a trop de fibrine, ça empêche, enfin, ça ralentit la cicatrisation. Donc, c'est pour ça qu'il faut la retirer au bistouri. Ça, c'est un décapage mécanique et qui est un acte qui se fait par une infirmière. Mais vous devez avoir l'aval de vos chirurgiens ou des internes qui s'occupent de vous, en tout cas. Donc, voilà. Et en fait, si vous avez vraiment une petite plaque de fibrine, c'est pas grave. Vous mettez de l'algo, ça va partir petit à petit. Si, quand vous voyez que ça commence à devenir un peu des petites taches blanches un peu de partout et puis qu'il y a des endroits où c'est bien rouge, là, il faut arrêter d'en mettre parce qu'après, ça va agresser l'endroit qui est rouge. Mais si c'est bien localisé, vous pouvez mettre un gros patch. S'il y a plusieurs zones et que tu ne peux pas mettre des petits points comme ça d'algo de partout, là, il vaut mieux mettre juste du tulgras pour que, en gros, ça graisse. Puis, le reste, ça va partir petit à petit. Mais, s'il y en a vraiment trop et que ça ne part pas, qu'au bout d'une semaine, ça continue toujours d'évoluer et que c'est vraiment à la merde, là, il faudra penser à découper. Donc, découper, c'est au coup de scalpel. Ça ne fait pas mal. Ça fait mal que si on découpe les tissus sains. Mais si on ne découpe pas les tissus sains, ça ne fait pas mal parce que la peau est déjà morte. Donc, il n'y a plus de problème. Après, il faut savoir que vaut mieux laisser un tout petit peu de fibrine que de tout retirer, bien couper correctement pile sur la peau. Parce que si vous enlevez un tout petit... En fait, ce serait dommage d'enlever un tout petit peu de bourgeonnement. Donc, il vaut mieux laisser un tout petit peu de fibrine si vous voyez que vous allez trop gratter. Il vaut mieux pas trop gratter et en laisser un tout petit peu qui sera enlevé par l'algo, que ça va tout virer et tout. Quitte à mettre de l'aquacelle qui est peut-être, j'ai l'impression, moins agressif. C'est un autre type de mèche. Les mèches, comme ça, je vous montre. Je ne vais pas la toucher. Ça, c'est de l'algo stérile. Donc, vous voyez, ça fait un peu une espèce de petite laine bizarre. Alors là, je ne pourrais pas l'ouvrir parce qu'il est fermé. Mais là, vous allez voir, ça ne fait pas trop... Ça fait un peu aussi une petite laine. Mais en fait, celui-ci, quand tu l'humidifies, fait vraiment gélatine. C'est gélatineux, c'est incroyable. Donc, je sais que ces deux produits peuvent retirer la fibrine. Je pense, pour moi, en tout cas de ce que j'ai compris, l'algo stérile, il est vachement plus agressif. L'aquacel est plus absorbant qu'agressif. Donc, c'est plus quand tu as de la petite fibrine tranquille et que tu as aussi des corps sains juste à côté avec des beaux fonds rouges qui vont bien repousser. Ça, ça permet aussi de repousser parce que moi, quand j'ai eu mes désunions, j'ai utilisé l'aquacel et ça a bien fait remonter mes trucs. Et il y a ce petit... Dedans, il y a un petit produit qui est un peu anti... C'est petit antibactérien ou je ne sais pas trop quoi. Bon, ça, c'est un peu de tout ce que j'ai appris. Mais voilà, comme je vous le dis, je ne suis pas médecin non plus. Donc, voilà. Si vous avez vraiment envie d'agresser la fibrine parce qu'elle est vraiment très importante, vous mettez de l'algo, bien découpez correctement. Et si c'est plus de la fibrine à absorber et qu'il n'y a pas grand-chose, mais qu'il y a juste de la fibrine à absorber et qu'il y a des beaux fonds rouges juste à côté, peut-être plutôt mettre de l'aquacel. Après, c'est vrai que la fibrine, elle peut aussi partir par elle-même s'il y a vraiment très peu. Vous pouvez juste mettre du tulle gras pour bien graisser les parties qui sont donc bien rouges. Et du coup, comme ça, après, ça va repousser tranquillement et la fibrine, elle va se barrer petit à petit. Donc, voilà. Mais pensez bien aux douches parce que je vous jure, c'est ce qui va vraiment vous aider pour la nécrose et la fibrine. Donc, voilà. Pour ce qui est de la fibrine, je ne vous en ai pas trop parlé non plus, mais je voulais en parler aussi là-dedans parce que je pense que c'est un peu imbriqué les deux et je ne vais pas vous faire une vidéo sur ça. Mais en fait, la fibrine, il y a plusieurs trucs. Tu as la fibrine, je trouve que ça fait un peu des petits arbres. Donc, ça fait des petits blancs. Et tu as aussi, juste des fois, ça fait juste un petit morceau, comme je vous ai dit, de steak blanc, blanc jaunâtre. Et puis, tu as aussi l'exuda. C'est un peu la suite de la fibrine. C'est en gros le sointement. En gros, quand on dit, il y a du petit liquide jaune et blanc qui sort, ça s'appelle l'exuda. Donc, il y a aussi des pansements qui existent pour ça. Moi, je n'en ai jamais eu besoin. Donc, du coup, je ne saurais pas vous le dire. Mais je sais que c'est des pansements, je crois, en silicone qui se collent directement dessus. Après, je ne saurais pas plus vous en dire. Donc, voilà, j'espère que cette vidéo, elle vous aura aidé. C'est vraiment un peu de l'information, de mon expérience, de ce que j'ai entendu, de ce que les praticiens ont dit, de ce que les chirurgiens, de ce que les infirmières m'ont dit. Après, comme je vous dis, je ne suis pas chère. Mais ça peut peut-être un peu vous aiguiller si vous avez des problèmes. Ce qui est vrai, c'est de bien plus nettoyer au sérum physiologique. Moi, c'est ce que je fais. Et de bien vous laver avec un savon pH neutre. Et de bien, après, toujours de bien sécher. Mais ne pas sécher avec sa serviette sur la nécrose et la fibrine. C'est vraiment la mauvaise idée. Vous prenez des compresses, vous tapotez vraiment jusqu'à bien que ça soit sec. Et puis, qu'on vous refasse un pansement bien propre. Vous nettoyez avec le sérum physiologique. Vous retapotez pour bien enlever le surplus de flotte que vous allez mettre dessus. et puis, une fois que c'est bien sec, hop, vous appliquez ce qu'il faut. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. C'est vrai que c'est pas très gai, mais c'est quand même important d'en parler. Donc, voilà. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker. Si vous avez des questions, je vous laisse les poser en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner. Et puis, si vous voulez devenir membre de la chaîne YouTube, vous pouvez y aller juste ici. C'est sur le bouton rejoindre. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous souhaite une très bonne soirée. Bye tout le monde.